À Montréal, il y a une affaire sordide dont les crimes ont une certaine similitude. Yves, vous suivez aujourd'hui le dossier du désaccès sexuel Samuel Modéry. Modéry a 29 ans. On l'a baptisé le violeur en série de Tinder parce qu'il rencontrait ses victimes via cette application, notamment. Vous voyez les photos de l'individu apparaître à l'écran. Il les droguait, les agressait sexuellement, les filmait également. Depuis ce matin, Julie, il y a neuf femmes, neuf victimes courageuses qui ont témoigné à tour de rôle de la détresse, de les impacts sur leur vie, de ces agressions sexuelles. Regardez les citations. Une dit, juste d'y penser, je me sens mal, être drogué, manipulé à son insu, c'est un sentiment horrible. Je dois maintenant apprendre à vivre avec la honte. Une autre raconte, en parlant également de la honte, que des gens aient vu des vidéos de moi dans des situations dégradantes. J'ai l'impression d'avoir été une marionnette, un déchet qu'on peut manipuler. Je vous fais entendre une autre victime que je viens de rencontrer. Je souhaite qu'il pourrisse en dedans, sérieusement, puis qu'il ne fasse plus de mal à aucune femme. Avez-vous l'impression qu'il y a une certaine reconnaissance du mal qu'il a fait? Non, je ne pense pas. Comme elle m'a posé la question tantôt, qu'est-ce que tu penses qu'il pense? Je pense qu'il pense à ce qu'il va manger en soir. Qu'est-ce qu'il va avoir pour souper? Alors pour lui, c'était banal ce qu'il a fait, qu'il a détruit des vies, ça c'est une grande banalité, selon votre lecture. C'est mon point de vue, c'est ma perception, c'est peut-être pas ça, mais oui, ma perception c'est qu'il s'encolisse. Évidemment, leur témoignage est très touchant. J'utilise beaucoup l'expression que c'est toujours à fendre le coeur que d'entendre ces histoires. Mais ce sont des histoires importantes que le tribunal doit entendre, puisque c'est un élément important au niveau de la détermination de la peine. Alors les femmes ont terminé de témoigner ce matin, Julie. Là, on passe à l'étape des observations sur la peine. Donc l'avocat de la couronne, dès d'entendre Maitre Laflamme, va dire quelle sentence qu'on devrait imposer à cet individu qui, rappelons-le, de Maitre Laflamme, va dire qu'on devrait imposer à cet individu qui, rappelons-le, de Maitre Laflamme, va dire qu'on devrait imposer à cet individu.